Musique Et bien salut à tous il est 16h ou il est peut-être 9h je ne sais pas vraiment j'espère que vous allez tous très bien les amis pour ma part ça va nickel comme d'habitude Et je viens de capter ma plaque d'immatriculation elle est immatriculée 17 bah ouais charente maritime incroyable bref j'espère que vous allez tous très bien les amis pour ma part ça va nickel On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck et je suis désolé mais je me devais encore une fois en ce début de vidéo de vous remercier parce que je suis vraiment en train de me rendre compte que mes vidéos Eurotruck ça prend une ampleur que je pensais pas que ça aurait cette ampleur c'est du grand n'importe quoi Donc déjà merci, deuxièmement pourquoi tant de... alors tant mieux je suis très content vraiment je merci beaucoup infiniment mais quand je vois à chaque fois au fil du temps que le temps avance je vois le nombre de vues qui augmente et tout Le nombre de pouces bleus, vos nombres de commentaires etc et je suis là je pète un câble je suis là en mode mais what the fuck et pourquoi mes autres vidéos elles marchent pas autant Vraiment mes vidéos Eurotruck vous plaisent et bah moi ça me fait extrêmement plaisir donc je vous en remercie énormément Alors j'ai regardé vos commentaires, il y en a qui disent que c'était un bon investissement d'avoir acheté ce camion, il y en a qui disent que c'était un mauvais... enfin il y en a qui disaient que c'était un mauvais investissement Alors comme dit c'est pas grave parce que de toute façon je vais le refourguer à un collègue, enfin comment on appelle ça, à un employé, voilà puisque du coup je vais être patron, je vais embaucher Donc pas de soucis à ce niveau là, j'ai eu un coup de coeur par contre donc j'ai roulé en off, j'ai roulé en off, je suis passé au niveau 13 D'ailleurs j'ai une aptitude à me donner que j'ai... alors regardez, longue distance, marchandise de grande valeur et marchandise fragile, vous voyez j'ai égalisé, j'ai mis 4 points de compétences Et j'ai capté, j'avais oublié qu'on pouvait en fait ici sélectionner produits dangereux, et alors en fait je ne sais même pas qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'on peut choisir Donc j'ai envie qu'on s'en prenne un, et vous savez quoi ? Je vais prendre ça le rouge, normalement c'est genre inflammable un truc comme ça, liquide inflammable voilà Donc écoutez comme ça, on va se prendre ça, je sais pas si c'est une bonne idée mais comme ça c'est fait J'ai 160 000€ sur mon compte, j'ai vu donc qu'il faut, on avait vu ça hein, je suis perdu, gestion garage Donc mon garage qui est situé à La Rochelle, pour l'améliorer, hop, il faut 180 000€, à savoir il en reste plus que 20 000€ Donc ce qu'on va faire, au point où on en est, aujourd'hui évidemment on va faire des livraisons, mais comme on y est presque, on va se permettre de faire un prêt à la banque Parce que ce sera très facile à rembourser, donc on va demander à la banque tout simplement un prêt, donc pas de 10 000€, on va prendre de 50 000€ comme ça on se met bien Et comme ça, ça fait 1446€ par jour à rembourser, ce sera sans problème, donc on va faire ce prêt, c'est ok, on a l'argent qu'il faut Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire du coup, gestion garage, on va pouvoir améliorer en direct le garage, hop, ça c'est fait Il va me faire la petite cinématique, j'y avais pas pensé, comme ça on va pouvoir voir notre garage, parce que c'est vrai qu'il ressemblait à rien Dès le début là, il ressemblait à rien, on va voir maintenant Ah oui, ah on est quand même sur un autre level hein, ah ouais, je pensais pas, parce que j'avais encore en tête la vieille poubelle qu'on avait de tout à l'heure Enfin de tout à l'heure, je me suis compris hein, ah oui, c'est, ah oui, ça fait plutôt plaisir, ça fait plutôt plaisir, ok, on est plutôt pas mal Petite parenthèse d'ailleurs, ça me saoule hein, à chaque fois mes autres livraisons que j'ai fait hors vidéo, j'arrêtais pas de me prendre des amendes J'en avais marre, j'ai pété un câble, oui parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, j'ai aussi changé quelque chose, c'est que j'ai débridé maintenant les camions Peu importe lesquels, je les débride, c'est beaucoup mieux, et comme ça j'assume, si jamais il y a les flics ou les radars, j'essaye de ralentir, je me remet à 90 Mais voilà, histoire que ce soit plus sympa, j'ai débridé tous les camions, on va se dire que voilà, c'est un petit peu exceptionnel, voilà Donc maintenant je vais pouvoir recruter, donc très rapidement on va faire ça les amis, Pôle emploi, ça, ça fait plaisir Agence de recrutement, alors écoutez, on va en prendre une qui est pas loin, donc La Rochelle, voilà, puisque je suis situé à La Rochelle On va faire embaucher un chauffeur, en fait c'est complètement con, on peut même pas choisir l'endroit Voilà, donc indice de confiance 1.7, on va évidemment prendre les meilleurs, et la seule qui a un bon indice c'est elle Donc écoutez, c'est très bien, Stéphanie, Stéphanie je vais te prendre, 366€ par livraison, plus 10, 50km Je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça veut vraiment dire, de toute façon c'est tous les mêmes prix à peu près Et c'est pas si cher que ça, allez mon ami, je t'embauche sans perdre plus de temps Tu vas partir sur La Rochelle, juste à côté de chez toi, et tu vas évidemment prendre Tu ne peux pas prendre ce camion, alors attendez Ok, votre chauffeur arrivera sous peu et commencera automatiquement à travailler après s'est installé Ok, j'ai l'impression que je me suis fait carotte, je peux pas lui donner mon camion Attendez, gestion chauffeur, joueur, mais moi je veux pas muter Journal licencié, équilibré, attendez, comment on fait ? Aucun camion n'a signé, mais moi je veux lui donner, attendez j'ai une idée Gestion camion Déplacer Ouais Déplacer, ici, là Oui C'est bon, ok j'ai réussi, voilà Ok, je pensais que je pouvais pas, j'ai eu très très peur les amis J'ai eu très très peur Donc là, juste qu'on vérifie, qu'on soit bien d'accord Gestion chauffeur, ma petite Stéphanie Elle est avec son Mante GX Euro 6 XL Ok, avant de faire une livraison les amis, je vais vous montrer mon coup de coeur Euh, j'ai eu un coup de coeur En roulant, j'ai découvert un Volvo qui était juste génial Et j'ai découvert aussi un garage du coup, enfin un vendeur de camions Volvo Je vais vous montrer ça les amis, juste ici, Volvo, hop, visitez le concessionnaire J'ai eu un coup de coeur Euh, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là C'est celui-là, je crois Ouais, parce que les autres, ils sont bloqués Celui-là Le Volvo FH Globetrotter Et c'est celui-là, du coup, que j'avais roulé d'ailleurs Durant une livraison J'ai eu ce coup de coeur L'intérieur, je le kiffe Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe Les rétroviseurs me plaisent Attends, on va dire ça très simplement, je suis un petit kikoulol Les rétroviseurs me plaisent Les sièges sont confortables Le volant et tout, là, le blanc, comme ça, j'aime beaucoup nature Genre, limite, on va même pas changer, même si je pense qu'on peut changer Attendez Ah bah là, je peux pas, c'est bloqué Pourquoi ça change pas ? C'est bizarre Ah non, ça rajoute juste ça, ok, c'est de la merde Bref, le volant me plaît, le compteur me plaît On a le GPS intégré Juste tout me plaît sur ce camion Évidemment, l'extérieur, il est quand même très 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 mignon 4 roues à l'arrière Après, je m'y connais pas trop, hein, en termes de puissance Mais là, je peux voir, voilà, marchandise classique, etc La manœuvrabilité Puissance du moteur, 500 chevaux Donc, pour les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un bon investissement Mais moi, très sincèrement, il me plaît, c'est un coup de coeur Donc, clairement, c'est le coup de foudre Je pense que je le prendrai quand j'aurai assez d'argent Il coûte quand même relativement cher Donc, voilà, 173 000 Mais on les aura quand même assez rapidement Donc, lui, je vous le dis, ça va être mon prochain camion Mon vrai premier camion que je vais aimer, en fait Genre, parce que, bon, évidemment, l'autre camion, malheureusement, c'était une petite déception Quand même Voilà, pour mon petit coup de coeur Ça fait plaisir, on va enfin pouvoir Faire une mission rapide Et, en attendant, ma collègue fera également des missions Aujourd'hui, j'ai envie qu'on quitte la France Ah oui, alors, attendez, je suis désolé On va vraiment pouvoir commencer, ça va, ça fait 6 minutes Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en off Juste pour que vous voyez un petit peu les routes que j'ai fait Voilà, très clairement, en Dijon Je suis allé à Dijon par des chemins très sympas Je crois que c'est celle-là Cette route-là était incroyable J'ai fait des accidents, mais c'est pas très grave Cette route-là était incroyable Ça m'a fait penser à la route de la mort, vous savez Conflora, bien évidemment Ou c'est Calais-Duisbourg Pareil, la route, c'est presque la même route, en réalité Donc, voilà, on va enfin pouvoir se faire, les amis, une mission rapide Je sais que vous l'attendez depuis tout à l'heure On va se la faire, j'ai envie qu'on quitte la France, qu'on se fasse un... Oh, on va aller, voilà Eh, direct Un yacht La Rochelle Cambridge Ça va être un très très long transport C'est parti Pause bleue Et on est déjà prêt Est-ce que... Non, malheureusement On a donc une Mercedes On n'a pas de GPS intégré C'est bien dommage Ça, ça me fait un petit peu chier Regardons le yacht Bon, on a déjà fait un transport de yacht Je suis en train de me dire Mais c'est pas grave Les gars, nous on est un petit peu des gars Hein Oh, c'est magnifique par contre C'est très très joli Ok Eh bah c'est parti J'ai juste encore un petit peu mieux m'installer Parce que je suis pas très bien là Je n'aime pas du tout Je vais... Non, reculer un petit peu Voilà Baisser un petit peu la vue Voilà Ça me plaît un petit peu plus On va pouvoir partir Let's go Let's do this En tout cas, voilà J'attends Que vous me dites si c'est un bon investissement Donc le Volvo, là Le coup de coeur Dont j'ai eu Après, je pense que vous allez répondre En grande majorité Que ben Si c'est un coup de coeur Il faut que je fonce What, what, what C'est un sens interdit C'est un sens interdit J'ai le droit d'aller là Attendez, moi j'ai pès Il me dit d'aller là Ok, non mais normalement Je devais passer par là Mais c'est un sens interdit J'ai rien à foutre là moi Ok, j'ai pas tout compris Y'en ai pas tout compris Hop On s'arrête évidemment On laisse passer les voitures J'adore le bruit du clignotant Attendez, je vais ouvrir la fenêtre Je fais un petit peu Un petit peu chaud par ici Allez, on y va Je rappelle qu'on a un yacht Oh putain Ouais, j'ai du faire un peu Un truc bizarre Mais sinon ça allait taper Merci messieurs Oh attention Oh là c'est chaud Oh les gars Oh c'est chaud On est où de nouveau là ? J'ai oublié A Cambridge Non, pas du tout On est à Mais on est où là ? Ok, je sais plus où on est C'est pas grave C'est pas important Mais on est à la Rochelle Pas du tout On est pas à la Rochelle Eh frère, tu fais quoi ? Tu fais une pause ou quoi là ? Moi je pensais qu'il allait avancer Tu vois Oh ça va être compliqué Cette livraison va être incroyable les amis En tout cas voilà Merci beaucoup D'être présent Et de regarder à fond Cette petite série Finalement C'est quand même une série Mine de rien ce truc Et ça fait extrêmement plaisir Vous savez ce que je vais faire ? J'espère que ça va pas vous déranger Mais je vais mettre le rétroviseur artificiel Parce que c'est exceptionnel Je veux dire on a quand même un yacht Et j'ai un petit peu peur de Voilà tu vois Il faut quand même vérifier à droite et tout Cette fois-ci je vais Je vais laisser le rétroviseur artificiel Si ça vous dérange pas On a 13 heures de route A savoir 1000 km On va être en Angleterre Ça va être incroyable Donc clairement On va quand même mettre le rétroviseur Oh putain Mais nique sa mère Vas-y les flics juste derrière Sérieux Et juste avant que ça se passe J'allais dire Ouais je vais me calmer sur la vitesse Et bah c'est génial Et bah c'est génial Les flics juste derrière Oh la 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 Oh c'est terrible On peut plus rien faire Donc oui les amis Ouais vous allez voir Sur l'autoroute On va quand même pouvoir se faire plaisir Puisque du coup je me suis débridé Donc voilà Je vais pouvoir monter à plus de 90 Et c'est vrai que ça fait du bien Alors j'avais une petite technique Vous allez très vite la voir J'ai découvert un truc assez incroyable Avec le régulateur de vitesse Vous allez peut-être me prendre pour un con Parce que c'est quelque chose Qui est peut-être normal Mais du coup moi ce que je fais Sur l'autoroute C'est que C'est limité à 90 pour moi Donc je mets mon régulateur à 90 D'accord Oh le Dodan il va faire mal Attends on va faire ça doucement Allez Ah yes C'est bon Ça passe Donc je mets mon régulateur de vitesse à 90 Et si j'ai envie de me faire plaisir Je continue d'accélérer avec ma pédale Tu vois Et dès qu'on arrive sur une zone à risque Ou que je le sens pas Qu'il y a des Voilà Qu'il faut faire attention Enfin on va dire Je lâche l'accélérateur Et ça me freine d'un coup Presque à 90 de nouveau Genre je passe de 130 à 90 En un instant Je trouve ça incroyable C'est encore plus efficace Qu'un freinage Genre incroyable Vraiment Donc voilà Je pense que vous le savez tous Mais je trouve ça Je trouve ça vraiment fou Donc Voili Voilou On va essayer de faire ça bien Voilà J'ai pris vraiment large Parce que je suis un professionnel Evidemment Je ferme juste la fenêtre Parce que On risque d'aller un petit peu vite J'imagine que la police me suit toujours J'imagine que la police me suit toujours Donc On va pas tout de suite faire les foufous On va attendre On va attendre Il est très peu puissant ce camion Je trouve Bon après on a un yacht Je le rappelle Alors voilà Quel sera le sujet d'aujourd'hui Alors petite parenthèse Avant qu'on parle de quelconque sujet Je voulais juste encore vous dire un truc C'est que je suis tout excité aujourd'hui Parce qu'au moment où je fais cette vidéo Vous la verrez bien plus tard Mais au moment où je fais cette vidéo Nous sommes le lundi 17 août Voilà Hé Alors j'aime la police pardon J'aime la police Mais je veux dire ils m'ont fait chier Eux Ils avaient aucune pitié Donc allez vous faire foutre Mais j'aime la police Et je le rappelle Et la gendarmerie Notamment Et surtout Bon bref Alors Qu'est-ce que je voulais dire Oui Oui nous sommes lundi 17 août Et qu'est-ce que ça veut dire Donc il est 10h06 au moment où je fais cette vidéo Pourquoi c'est incroyable aujourd'hui Bah tout simplement parce que A minuit Donc au moment où je fais cette vidéo Aujourd'hui même A minuit Le minuit qui arrive là Donc mardi minuit Lundi minuit Je ne sais même pas si c'est lundi ou mardi minuit Bon bref vous m'avez compris Bah il y a Flight Simulator 2020 qui sort Donc au moment où vous verrez cette vidéo J'aurai déjà joué au jeu Le jeu sera déjà sorti officiellement Mais là au moment où je fais cette vidéo Il est pas encore sorti Et c'est ce soir Et ce que je compte faire Et ben C'est de pas dormir Tout simplement cette nuit Donc là c'est à dire que Je suis déjà Là il est 10h Je suis déjà tout excité comme une puce Donc j'espère que je vais tenir jusqu'à Jusqu'à Toute la nuit Et je veux vraiment qu'à minuit Voilà je télécharge le jeu Je l'installe Et j'y joue Enfin je dis c'est un jeu Mais c'est même pas un jeu les gars C'est un simulateur Tous ceux qui disent c'est un jeu Eh frère Eh les gars Moi ça me fait délirer Il y a lemonde.fr Vous savez Le journal très qualitatif Faut que j'aille à gauche Lemonde.fr Journal très qualitatif Tu sais ils sont là en mode Ouais Flight Simulator Le jeu qui prend son envol Non Le jeu du envol Je sais plus comment ils disent Mais bref en gros Ils sont en train d'atterrir En train de seulement découvrir le jeu Et ils sont là en mode Voilà Le jeu Et les mecs ils connaissent rien Lemonde.fr Ils connaissent rien Et tout Ils sont là Ouais Vous allez pouvoir voler Avec les oiseaux Je suis désolé Je trouve ça fait pitié Voilà Alors ceux qui travaillent A lemonde.fr Bah je vous fais des gros bisous Mais voilà Je trouve ça assez marrant Les journaux Qui s'intéressent De près ou de loin A des choses Et surtout Quand ils s'intéressent de loin Mais qu'ils font genre Qu'ils sont de près Enfin tu vois Bon bref voilà Je trouve ça assez fascinant Et ça va être incroyable Et je le sais Ça va être vachement drôle Malheureusement C'est qu'il y a des gens Qui vont être tellement déçus du jeu Et je dis ça mais pas dans le sens Genre déception graphique ou quoi Mais je veux dire Je sais déjà Qu'il y a beaucoup de gens Qui s'attendent De Flight Simulator Que ce soit un peu comme GTA Ou quoi Genre juste tu voles Et c'est trop fun Trop drôle Mais les gars Non je sens qu'il y en a Qui vont être déçus Déjà Il y en aura beaucoup Qui vont acheter le jeu Le jeu Le simulateur Il y en a beaucoup Qui vont l'acheter sans joystick Et qui vont être là en mode Bah on se fait chier Ils vont être là en mode C'est compliqué C'est trop complexe Et puis après une fois Qu'ils seront en l'air Si maintenant ils veulent faire Un grand trajet Parce qu'ils vont faire Ah c'est trop cool Bah vas-y Eh je vais faire Paris New York Eh bah mon pote Paris New York Tu sais combien de temps ça prend C'est pas Eurotruck Simulator C'est pas réduit C'est le même temps Que dans la vraie vie Donc bah bon courage Et puis n'oublie pas De prendre tout le kérosène Qu'il te faut Genre je sens qu'il y en a Qui vont être Qui vont être scotchés Qui vont être en mode Ah c'est un peu compliqué Et puis après ils vont être là Ah c'est un petit peu chiant Donc voilà Mais bon C'est normal Après voilà Je veux dire Il y a une grande hype Qui se forme Et tant mieux J'ai envie de dire Pour Microsoft Alors Microsoft Qui n'ont rien foutu du tout Sur le simulateur Qu'on soit bien d'accord Ça c'est un truc C'est excellent quoi Vraiment Je dis pas ça On dirait aujourd'hui Je fais mon réfractaire Mais c'est juste Je suis excité comme une pupus Mais c'est vrai On dit c'est Microsoft La simulateur Mais Microsoft A part mettre leur nom Sur le jeu Sur le simulateur Pardon Bon c'est compris Bah ils font pas grand chose Parce qu'en réalité C'est beaucoup Asobo Studio Et puis Toutes les Toutes les parties externes Qui ont travaillé Dessus et tout A la limite Le Bing map là Je sais pas si c'est Microsoft Donc à la limite Voilà C'est le seul truc En fait Ouais c'est ça Microsoft C'est ça Microsoft A quoi ils ont servi Dans la conception du simulateur Et bah seulement A imposer des règles Genre vous devez utiliser La map de Bing Et pas Google map C'est le seul truc Qu'ils ont fait Alors attention Là Zone à risque J'ai pas anticipé J'étais tellement à fond Sur mon sujet Enfin voilà Fermeture du sujet Flight Simulator Je sais je vais pas vous embêter Un petit peu plus avec ça Sachant que forcément Au moment où cette vidéo sortira Bah le jeu sera déjà sorti Donc voilà Alors Je suis content Je suis content De ce qui s'est passé Dans la dernière vidéo Eurotruck Je vous ai dit Je pense que maintenant Je vais vous demander Les sujets de vidéos Directement sur Youtube Et pas sur Instagram Bon déjà vous l'avez bien compris Et puis deuxièmement Bah ça marche beaucoup mieux C'était vraiment ce que j'espérais C'est à dire que vous m'avez quand même proposé Des sujets un petit peu plus complexes J'ai envie de vous dire Et pas seulement L'avenir de ma chaîne Youtube Tout ça voilà Il y avait des sujets Par exemple Voilà La liberté Par rapport au Enfin le coronavirus L'impact du coronavirus Sur nos libertés Il y avait quoi Comme sujet que vous m'avez proposé Merde J'ai oublié J'ai déjà oublié Parce que c'était celui là Qui m'avait le plus marqué Mais il y avait Il y avait d'autres sujets Très intéressants Bon évidemment C'est vrai C'est quand même des sujets Assez complexes Donc je suis là Comme un connard A vous dire Ouais Donnez moi des idées Machin Et puis après je suis là Comme un con A ne pas trop savoir quoi dire Mais En tout cas Vous avez compris le délire Et c'est ce genre de thème Que je veux bien aborder Bah si vous voulez On peut parler de ça Du coup Puisque c'est le truc Qui me vient en tête Par rapport au coronavirus Et nos libertés Bon Je veux dire maintenant On est le 17 août 2020 Maintenant tout le monde a compris Tout le monde a Voilà Ils mettent les warnings aussi C'est bien Oh l'enculé Ah non j'ai rien dit Pardon Je pensais qu'il essayait De gratter tout le monde Sur la file de droite Oui donc je veux dire Voilà Maintenant on est en août Tout le monde a compris Que le coronavirus Existe Enfin Bon Il y en a qui n'y croient pas Mais ça c'est notre histoire Mais je veux dire Voilà Tout le monde en a entendu parler Disons voilà Tout le monde Qu'on le croit ou non Tout le monde en a entendu parler Voilà Jusque là tout va bien Bon Voilà Non mais qu'est-ce que je peux dire Bah ouais forcément Avec le confinement etc Ça nous a enlevé La liberté de se déplacer Tout simplement De la même façon Maintenant avec les masques Et tout On a peut-être moins de liberté Puisqu'on est obligé De le porter etc Mais les gars Que voulez-vous Que voulez-vous Après Je pense que la majorité De ceux qui regardent mes vidéos Vous le comprenez Je veux dire Voilà Je m'adresse pas A un public adulte Réfractaire Je dis pas que les adultes Sont réfractaires bien évidemment Mais je veux dire Là Il y en a Ils ont 40 piges C'est des nudistes Ils sont là En mode Ouais mais moi de toute façon J'ai toujours été contre le caleçon Donc rien à voir encore Mais je veux dire Ouais À un moment donné Les gars Des fois c'est de la folie Mais Non mais je veux dire Voilà C'est complètement normal Et pareil Tu sais ils avaient fait une application Mais du coup C'était pas obligatoire finalement Tout le monde avait peur Que ce soit obligatoire Mais tu sais une application Qui permet de pister les gens De tracer les gens Genre voilà Ce qu'ils font Où ils vont Avec qui ils ont été en contact Vous savez Je sais plus comment ça s'appelle l'application Mais du coup Je crois que c'est même pas Vraiment arrivé en France Dans un autre pays Ou dans d'autres pays C'était le cas Et ouais Je suis bien d'accord Que c'est très très limite Parce que On est vraiment en train de Surveiller des gens Mais De là Par exemple de là À croire que ça a été mis en scène Justement pour pouvoir Espionner les gens Bon Je veux dire ça vient de Chine C'est en Chine qu'ils espionnent le plus les gens On peut se poser des questions Mais franchement non Ils se seraient pas cassés les couilles À faire venir ça jusqu'à chez nous Et dans tout le monde en fait Ça a impacté tout le monde les gars Faut arrêter de Enfin c'est pareil Ça m'exaspère Qu'encore aujourd'hui On croit que Ouais En vrai Je suis sûr Ils ont trouvé le vaccin Mais ils veulent pas nous le donner Putain mais les gars Ceux qui disent ça Mais Les gars Je Arrêtez le complotisme Y'a du complot partout Peut-être D'accord Y'a des trucs Y'a des trucs des fois Qui sont pas clairs Tu vois Je veux dire Je suis bien d'accord Y'a des choses Y'a des hasards Y'a des hasards un peu particuliers Mais là Ça n'a rien à voir C'est Ceux qui disent Ouais le virus n'existe pas Ou ouais Je sais pas À un moment donné Les gars C'est comme ceux qui vont dire La mort n'existe pas Y'a un truc qui colle pas Y'a un truc qui colle pas Je veux dire à un moment donné C'est bon On est quand même assez On est quand même assez développé maintenant Pour comprendre des choses Non je sais pas Enfin Je sais pas Y'en a qui ont arrêté l'école trop tôt je pense Bon Soit Donc voilà Mais après Je peux pas dire De choses supplémentaires À ce sujet Dans le sens que Bah voilà forcément Ça nous contraint des libertés Faut savoir faire la part des choses Et savoir poser les limites Evidemment Si maintenant Y'a la Gestapo Qui vient chez toi Pour vérifier des choses Etc Là on est sur un autre sujet Là ça n'a plus rien à voir Avec le coronavirus Là c'est juste qu'on est de nouveau En seconde guerre mondiale En tout cas Avant la seconde guerre mondiale Donc Voilà Y'faut juste pas être con Là à un moment donné On nous a pas imposé d'application Qui nous permet de nous pister Si je dis pas de bêtises Ça se peut je dis de la merde Mais moi je n'ai jamais utilisé d'application On nous demande juste du bon sens Et Et c'est juste la moindre des choses De rendre obligatoire un masque Y'en a ils disent Le masque il est fait exprès Pour nous asphyxier Y'en a ils ont dit Y'en a ils ont dit Ouais Le masque c'est juste pour tuer des gens Frère les gars Alors Bon je suis bien d'accord Y'en a qui ont plus de facilité que d'autres Moi je suis pas contraint De travailler toute la journée D'être dans la chaleur Avec un masque Mais Et donc forcément Le peu de fois que je le mets Des fois Faut savoir je le mets longtemps Quand on va à l'hôpital Etc Moi des fois je dois faire des trajets à l'hôpital Pour des raisons x ou y Et je l'ai toute la journée Donc je comprends quand même ce que c'est Et en fin de compte Ça me dérange pas plus que ça Bon bah voilà Ça te permet de pouvoir tirer la langue à des gens Ça te permet de De ne pas être obligé de sourire Enfin en vrai Ça te Je sais pas Ça te donne plus de liberté le masque En vrai non je sais pas Moi ça Y'a un petit côté que j'aime bien avec le masque Euh C'est que Bonjour la gendarmerie Vous avez vu 94 km heure Je rappelle que la gendarmerie C'est les plus sympas Là la police elle m'aurait déjà mis Euh Tarif hein Bon bref Non mais voilà Je vais arrêter le sujet ici Mais je pense que Je pense que vous avez compris un petit peu le délire Euh Bref le complotisme Ça commence à bien faire Et puis voilà quoi Non mais c'est ça Les gens ils disent ouais Puis pareil y'en a qui disaient Y'en a ils disaient Enfin ils disent toujours Je dis ils disaient Mais ils disent toujours Euh Ouais Alors moi vous savez Attends c'est quoi Y'en a ils disent ouais Alors moi je suis dans le Dans les travaux BTP Enfin tu sais dans les En gros ceux qui font les travaux et tout Dans les maisons et tout De base Ou même dans la Dans les jardineries Je sais pas quoi Ils ont des masques spéciaux Et même des masques FFP2 Qui disent Euh Justement pour pas que les Qu'il y ait des trucs qui rentrent là Je sais pas quoi Je sais pas comment dire Je sais plus c'est quoi Mais bref Dépendant du travail que tu fais T'as déjà des masques Là je parle pas d'infirmiers ou quoi Bon bref Ouais euh C'est n'importe quoi Euh Parce qu'on arrive à se prendre Quand même des trucs Alors je vois pas pourquoi Le virus n'arriverait pas à passer Machin et tout Et les gens ils ont encore pas compris Que le masque C'est pas genre pour t'empêcher D'avoir le virus C'est pour empêcher Parce que le virus se transmet Par les gouttelettes d'eau Là pendant que je parle S'il y a des postions qui volent Si j'ai le virus Et bah ça part là Un petit peu partout Mais s'il y a quelqu'un en face de moi Il se prend les gouttelettes Là mon écran il risque rien mon pote Tu vois Y'a personne qui va lécher mon écran tout à l'heure Personne qui va le toucher non plus Tu vois Bon bref Et les gens ils comprennent pas Que ça se transmet uniquement Uniquement par le Par l'eau Genre ça se transmet pas par l'air Tu vois Je veux dire ça à un moment donné C'est le truc dont on est sûr maintenant Tu vois Et donc en fait Le masque il te permet juste De limiter Le fait que ça s'envole Sur les autres C'est tout Ça t'empêche pas de le recevoir Ça t'empêche de trop donner Tu vois C'est tout C'est tout Ta gueule Genre Y'a pas plus à comprendre Voilà C'était tout ce que j'avais à dire Je suis vraiment en train de parler Du coronavirus en août Alors que ça fait depuis Des mois Non mais voilà C'était un petit peu aussi Le petit moment coup de gueule A des gens visés Qui ne regarderont même pas cette vidéo Mais bon bref C'est pas très important De toute façon On ne changera jamais L'avis des gens Même s'il y a que les cons Qui changent pas d'avis Mais bref C'est pas grave J'allumais mes petites lumières Ah mais elle s'était déjà allumée Excusez moi Par contre depuis tout à l'heure Je double la voiture Qui est à ma gauche Ce qui est très ennuant Voilà Elle a l'air d'être un petit peu en PLS Pareil le camion là Qui est en plein milieu Je sais pas qu'est-ce qu'il fait au milieu Parce qu'on a pas encore eu de panneau Pour dire de rester à gauche Ça me rappelle vraiment la vraie vie Ce genre de situation C'est à dire que là on est bloqué Si je dois aller à gauche Je ne pourrais pas aller à gauche Je devrais m'imposer Oh ça va être chaud Avec un peu de chance Je devrais rester à droite On verra En tout cas En tout cas voilà Et il va être sympa ce trajet Parce que ouais On va passer en Angleterre Et tout On va enfin pouvoir quitter la France Vous m'avez dit aussi Que vous étiez ok A ce que je découvre des routes hors vidéo Donc je me balade un petit peu plus loin Parce que sinon ça risque d'être très très long Vous avez raison Mais c'est vrai que ça m'embête quand même Voilà Là il faut juste un petit peu ralentir Ok tout va bien Mais ce qui m'embête un petit peu A ce niveau là C'est que Par exemple Ce que je vous ai montré En début de vidéo Une route que j'ai découvert Qui était très sympa Et qui ressemblait à la route de la mort Entre Duisbourg et Calais Bah cette route était juste géniale Et j'aurais trop aimé Bah vous montrer ma réaction Quand je l'ai découvert Voilà c'est les petits trucs Qui sont un peu dommages Et c'est vrai C'est trop bizarre Mais comme par hasard Quand je suis en vidéo Je fais de l'autoroute Alors que quand je suis hors vidéo Je fais beaucoup de petites routes sympas Tu vois Bon c'est pas C'est pas très gênant Mais Revenu Moins 1989 euros Chauffeur Stéphanie D'accord Donc là j'ai perdu De l'argent Le chauffeur Stéphanie A progressé Ouais bravo Stéphanie Tu le mérites Ouais du coup Je voulais dire Voilà Je suis Je respecte quand même Je suis à 90 km heure J'ai pas envie de trop Me faire pomper Les amendes Sachant qu'en plus Il rapporte gros ce trajet Donc autant en profiter Mais voilà A tout moment Je peux partir sur du 130 km heure L'avantage c'est que Comme là je parlais beaucoup Je me suis bien concentré Sur la route Et j'ai pas trop fait le con Et donc là j'ai envie De faire un petit peu le con Donc j'espère que ça va passer J'espère sincèrement Que ça va passer Je vais juste doubler le camion Et je vais me rabattre Juste après D'accord En espérant qu'il y ait pas de De policier entre temps Et ce que je disais Vous allez voir Je vais me rabattre Et je vais lâcher l'accélérateur Et regardez ma vitesse Regardez ma vitesse Je suis à 104 km heure Je lâche Voilà C'est d'une rapidité C'est juste trop cool Je trouve ça super satisfaisant Bon là on était que à Voilà Si on était à 130 C'est encore plus impressionnant Parce que ça prend le même temps Pour Pour ralentir Mais je crois En fait je crois que j'ai Je sais pas J'ai touché un truc dans mes paramètres Genre ralentisseur Hydraulique automatique Ou un truc comme ça Je ne sais pas si c'est ça Je m'y connais pas Si jamais vous savez ce que c'est N'hésitez pas Ça y est on s'approche de radar Tranquille On est très très bon J'ai bien calculé mon coût Et depuis tout à l'heure On découvre de la route Donc ça c'est bien sympa Ça c'est bien sympa On est sur l'A10 L'autoroute de tous les dangers Je sais pas où est le radar C'est juste que c'est une zone à radar Ah bah à mon avis on l'a passé Parce que je vois le panneau en face Là qui le Ouais On a dû passer le radar Bon bah ma foi Tant mieux On a pas été au courant Ok Bon bientôt faudra que je retourne un peu sur Truckers MP Pour m'amuser Mais très sincèrement Bah si en fait Quand je fais du Truckers MP On est d'accord que ça me Ça me sauvegarde ma progression Et puis du coup ça me fait aussi monter dans le solo On est bien d'accord C'est le même profil Ah ouais Donc ça peut être sympa Tu vois de temps en temps Si ça vous plaît Si vous voulez Je peux varier un petit peu De toute façon tant que j'ai pas de mode Sur le profil là Tu vois parce que je peux mettre un petit mode graphique ou quoi Tant que j'ai pas de mode Ça pose pas de problème Donc si vous voulez je peux varier Tu vois une fois sur deux Ou une fois sur trois Je passe sur du Truckers MP Alors après voilà Forcément c'est pas pareil Parce qu'il y a pas de trafic Il y a juste les camions Donc voilà Je peux faire ça de temps en temps Ou alors juste des Ouais des vidéos un peu déconnades Sur Truckers MP à la limite Tu vois Si ça vous intéresse Dites moi Moi je le ferai avec grand plaisir C'est juste que C'est juste que C'est juste que je vais avoir du mal à m'engager Oh là là Mais pourquoi il s'arrête l'autre derrière Mais quel trou du cul là Il avait juste à me doubler Il avait juste à me doubler C'était réglé quoi Moi je Je rappelle que l'intelligence artificielle M'exaspère Bah je suis content de voir Que je suis pas le seul D'après ce que vous m'avez dit Mais enfin Tout de même Regarde l'autre il va me couper la route Regardez Voilà Accident Moins 400€ Tout ça parce que je continue Mon chemin Ah oui vous m'avez dit Qu'en général C'est l'employeur qui paye les accidents Mais sur Eurotruck C'est pas l'employeur qui paye C'est seulement dans la vraie vie Vas-y ça m'exaspect A moins que oui Peut-être sur Eurotruck C'est l'employeur qui paye Dans ce cas là c'est cool Parce que là du coup C'est pas moi l'employeur Donc ça c'est pratique Vas-y ça me saoule Et en plus je l'ai dit ou pas Je l'ai dit ou pas Que le camion allait me couper la route Enfin allait me couper Allait me couper derrière Moi j'ai rien fait Genre abusé quoi Comment on peut être aussi con J'avais pas de clignotant à mettre Je continuais tout droit On est bien d'accord Là j'essaie de me remettre en question Tu vois c'est normal Pour moi tout était clean quoi Bon donc les amis Pour le moment Hein Les flics m'ont donné une amende J'ai eu un accident J'espère que je vais pas perdre Trop d'argent quand même Dans l'histoire Hein Parce qu'on est pas arrivé hein On est pas encore arrivé les frereaux C'est que le début de l'aventure J'ai envie de vous dire Et ça va être une vidéo Assez longue hein Quand même mine de rien En une seule livraison Bon après j'ai quand même pas mal traîné J'espère que ça vous dérange pas Au pire de toute façon Je sais que vous zappez si jamais Franchement N'hésitez pas à zapper Même si je dis quand même des choses J'imagine assez intéressantes Tout ce que je vous ai montré En début de vidéo Voilà ça a duré quand même 6 minutes Donc voilà J'espère que ça vous dérange pas trop Je pense que c'est quand même intéressant De faire un point Sur tout ce que j'ai à dire Sur tout ce que j'ai à montrer Sur tout ce que j'ai fait Voilà Je pense que c'est quand même important Mais si ça vous intéresse pas Voilà je sais très bien Que vous zappez Les passages Mais Mais voilà J'espère quand même Que ça vous dérange pas trop Le but c'est pas de vous faire chier non plus Ouais j'ai essayé le Le klaxon il est pourri Ah le klaxon il est pourri Ok Là je crois on va bientôt On va bientôt de la rin du tour en vrai Oh putain on passe à côté de Paris Mais c'est génial On passe à côté de Paris Donc là c'est vraiment officiel Toute cette route là On ne l'a jamais connue Hop je peux bien à droite Ouais on est seulement à Paris Ça va prendre du temps Bon évidemment voilà Heureusement Euro 3 C'est pas Flight Simulator T'imagines Alors là mon pote T'en aurais T'en aurais pour un sacré bout de temps Ah c'est 80 km heure Oh C'est fort embêtant Voilà De toute façon je crois Je crois qu'il y a vraiment Une marge d'erreur de 5 km heure Donc je me mets à 83 Tranquillement Et l'autre voiture derrière Elle est également Basic Ah C'est plutôt pas mal J'aime beaucoup découvrir des routes Comme ça en vidéo C'est vraiment chill Hop je rapproche le micro Parce que je me suis un peu reculé Moi j'espère que vous allez bien en tout cas Pareil J'avais vu un commentaire Bah du coup j'ai pas répondu Parce que je suis pas non plus très connaisseur Je sais pas Voilà Quelle serait le mieux Mais il y avait quelqu'un qui demandait Conseil pour un setup Bah pour Euro 3 Simulator Bah très sincèrement A part le jeu Bah le G27 ou le G29 Est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus ? Je sais pas hein Moi je m'y connais pas Mais j'imagine qu'il doit y avoir des trucs en plus Mais très sincèrement Pour jouer à Euro Truck Bah je pense qu'un G27 ça suffit Et comme dit T'en as pour C'est pas très Enfin c'est pas très cher Non non c'est un investissement Mais voilà t'es pas à 700€ Très clairement C'est là l'avantage Vous savez ce qui serait mon kiff Encore une fois Encore une fois j'en parle Alors que le jeu sera déjà sorti Donc je le saurais déjà Mais Mon kiff c'est que sur Flight Simulator Le G27 puisse servir à quelque chose Alors j'aurais un joystick Mais Ce serait vraiment stylé pour le coup Ce serait vraiment stylé pour le coup Si genre Ça pourrait servir à quelque chose Je sais pas à quoi Vous avez atteint la réserve de carburant Arrêtez de me donner des camions Qui sont pas pleins Ah pareil On est à Oui Les frais de Les frais de carburant Ils sont couverts par l'employeur Donc tout va bien Ça je peux me le permettre Par contre maintenant Pour trouver une station essence Et ben salut Avec plaisir Jean-Paul Je vais prendre la deuxième sortie Trouve les ronds-points Je les prends bien Trouvez pas Oh c'est beau Regardez le petit chemin Qu'il y avait à droite là Oh j'adore Et là on est à Poissy Hein En espérant que ça nous porte pas la poisse La Poissy c'est pas à côté de Paris Découverte Ah bah voilà Ça répond à ma question Ah Bienvenue Oh mais on est là Oh je trouve ça fou Je reconnais Je passais par là Avec mon ancien profil Mais bien sûr C'est juste à côté Oh c'est lourd C'est méga lourd Allez on y va Le feu va passer au vert Quoi pas encore Ah bah si Bah l'autre il est passé au rouge On est Eh qu'on soit bien d'accord La voiture qui est venue de la droite Elle est passée au rouge Pas à moi Ah on me la fait pas à moi Celle là En tout cas je sais pas si vous avez remarqué Mais le yacht Les yachts à chaque fois qu'on promène C'est tout le temps le même Et puis Non il est sympa en fait Il est quand même sympa ce yacht Vous en pensez quoi Ouais si il est quand même sympa Je sais pas pourquoi Il avait un air un peu crado Mais en fait il est pas crado du tout Il est très beau Il est très très beau Vous êtes très charmant monsieur le yacht Bon on a encore du chemin à faire Avant d'arriver au Au tunnel sous la manche Je sais même pas par quoi on va passer Si on va prendre un bateau Ou si on prend le tunnel sous la manche Mais je pense que c'est le tunnel sous la manche Euh Mais frère Eh ça Eh vous avez pété un câble les gars Priorité pour moi là Eh ils sont fous Ils sont fada Ils sont fada Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le mode solo Voilà avec l'intelligence artificielle Autant elle me fatigue Mais autant ça rajoute un peu de De trucs quoi Parce que sur Truckers MP Il y a que des camions malheureusement Ils sont tout aussi fada Mais Mais oui je reconnais c'est ici Et j'avais mon garage là Mais oui Mon garage il était là les gars Pour ceux qui s'en rappellent Mes premières vidéos sur Eurotruck là Excellent J'adore Mais oui Et du coup on a la station essence Parfait Parfait Et puis après on va à gauche et tout Oh bah du coup je connais ici Ah c'est génial Du coup là c'est même pas un DLC là On conçoit bien d'accord Allez on va On va faire le plein On va faire le plein Ah c'est sens interdit Putain je suis vraiment un tocard Je suis vraiment un tocard Mais c'est pas grave Moi c'est un petit peu mon côté rebelle tu vois Je suis pas d'ici hein Je connais pas hein Allez on coupe le contact Et on fait le plein On va vraiment se mettre A la moitié je pense que ça suffira Mais on va pas faire On va quand même en prendre pas mal Parce qu'on va quand même Voilà là on est bien là Ça sert à rien de faire trop Allez on est parti De toute façon je pense que j'ai vraiment de la marge Zébardi en sens inverse Vos dépenses de carburant sont couvertes Par votre employeur bien évidemment Alors heureusement que j'ai le rétroviseur artificiel Alors j'ai pas mis le bon clignotant Je viens de remarquer hein C'est pas grave Et donc là on va à Calais En effet c'est ça On va à Calais Bah du coup Calais Si on va à Calais On va pas prendre le tunnel sous la manche Si ? Et les gars je suis perdu Je suis trop con Je ne sais même plus Où c'est que c'est le tunnel sous la manche Et je ne sais même plus c'est quoi Calais Mais non Calais C'est dans le nord Nord pas de Calais C'est ça hein Oui c'est ça Non non mais voilà Donc là on va pas prendre le tunnel sous la manche Ouais bah là je vais surtout m'arrêter Parce que le feu est rouge Et le feu va être vert 3, 2, 1 Oh putain Oh là là j'aurais pu hein J'aurais pu hein C'est pas grave On est parti C'est super agréable de prendre cette route que je connais déjà C'est trop drôle Et après ça va se séparer en 3 voies Voilà je connais par coeur Je connais par coeur Ça arrive encore à me surprendre quand même mais Ah ouais et puis il y a un autre feu quoi Vas-y viens on trace Freine pas freine pas freine pas Trace Trace ta mère Allez Voilà Ça ça me plaît ça Quand on passe au vert Ça ça fait plaisir Ok Zébardi Ah non je suis con c'est pas encore la 3 voies C'est juste après Ok Ah et puis là va falloir qu'on prenne la boucle C'est toujours ça qu'il fallait faire Ça me dit rien Je vais encore redécouvrir Parce que moi à chaque fois j'allais toujours tout droit je crois J'ai jamais fait ça Oh ça va être sympa Je pense que ça va être bien sympa Ok 200 mètres Direction Calais Autoroute direction Calais Et après on va pouvoir traverser Bon après l'avantage c'est qu'une fois qu'on aura traversé Encore une fois je rappelle c'est ça ce qui est aussi sympa C'est que tu sais des fois t'es là en mode voilà Vous avez vu le nombre d'heures de route qu'il faut faire Là il nous reste 6 heures Mais c'est ça ce qui me plaît c'est qu'en réalité Là dedans est compris le passage de la France à l'Angleterre Et c'est quand même énorme c'est au moins 2 heures Donc déjà t'enlèves 2 heures Et voilà Alors ici petite anecdote Ici c'est limité 50 km heure Et je me suis fait avoir une fois Il y avait les flics qui venaient en face Il y avait la police qui venaient en face Et je me suis pris une amende parce que je roulais à plus de 50 Puisque je vous rappelle que précédemment je vous disais Ah bah c'est sympa ici il n'y a pas de radar On peut quand même Bon voilà on peut se faire plaisir Donc en fait non Donc je fais quand même maintenant attention Relativement parce que bah Finalement la police est partout On est fliqué on est fliqué Bah ça c'est ça le coronavirus Non aucun rapport c'était juste pour un petit clin d'oeil Mais voilà Oh des éoliennes L'énergie de pas de main Hop allez se bardi Se bardi se bardi se bardi Je vois que je vais bientôt devoir faire une coupure J'ai pas envie de me reprendre des amendes Parce que je respecte pas mes coupures Mais je vais devoir bientôt en faire une Si je dis pas de bêtises Ah bah ça tombe bien il y a une aire là Attendez bougez pas Il me reste 5h de route Prochaine coupure Dans 2h Et j'ai 22h Ok Est-ce que ça vaut le coup de faire une coupure Non ça vaut pas le coup de faire une coupure S'il le faut j'en ferai une plus tard Mais là ça vaut pas le coup Là on va continuer sur notre lancée Par contre Voilà Faut accélérer un petit peu mon coco Je sais que je passe mes vitesses comme un imbécile Mais enfin c'est pas une raison Ok Et bah let's go Là on va se faire un petit plaisir 130 kmh Si vous voulez mon avis Hop J'ai mis mon régulateur sur 90 Comme ça à tout moment Je pourrais lâcher l'accélérateur En fait c'est fort embêtant C'est que je peux anticiper les radars Mais alors par contre S'il y a des policiers qui viennent derrière Eux qui roulent à 130 Ça va être compliqué de les anticiper quoi Revenu 1157 euros Stéphanie Oui merci Stéphanie Oh putain Oh c'est chaud Oh c'est chaud ce qui s'est passé ici Stéphanie J'ai bien fait de l'avoir embauchée Parce que vous allez voir Elle va me couvrir Ma dette envers la banque Qui est pas non plus énorme Enfin si dans la vraie vie c'est quand même énorme je pense Mais sur le jeu ça va Et puis moi quand même Ma mission Bon J'ai eu perte J'ai eu deux pertes pour le moment Donc à savoir l'amende Et puis l'accident N'était pas mérité Mais Normalement ça va me rapporter gros Je me rappelle plus combien ça va me rapporter Mais ça va me rapporter gros Quand même Alors le camion devant nous ne respecte pas Les 90 km heure De ce que je suis en train de remarquer Zébardi On se fait plaisir On se fait plaisir Pas de policiers en vue Pas de radar non plus Voilà Il est bien pratique le rétroviseur Artificiel Je sais pas s'il vous dérange C'est exceptionnel J'aime bien quand même faire ça Relativement RP Mais Mais quand même avec le yacht C'est quand même assez pratique Et même Pour des grosses remorques C'est quand même bien 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 pratique Alors attention là ça va tourner sec Je suis quand même à 110 km heure Donc là je vais me permettre de Voilà Tout doux Et donc là on est sur la A16 On va se faire une petite pointe Là je fais le kéké Mais je vais pas faire le fier Si je me fais Heureusement qu'on perd pas le permis Quand même sur ce jeu Heureusement que c'est pas réaliste à 100% On a quand même des grosses amendes Mais c'est tout quoi En vrai tu perds ton Des fois je me suis fait contrôler Voilà A plus de je sais plus combien J'aurais du perdre mon permis normalement 12 points ou 6 points Ou peu importe le nombre de points que j'ai J'aurais du perdre mon permis Voilà Je vais lâcher l'accélérateur Vous allez voir ça va me réduire d'un coup Voilà C'est juste phénoménal J'aurais pu faire une pause ici Bref A la prochaine R Coupure dans 2h 1h Ouais c'est vrai que ça va vite quand même Ah oui j'ai des dégâts 1% Ouais prochaine R de repos Enfin sauf celle qui arrive là Prochain R de repos Je ferai une coupure Il fera juste nuit quoi Mais bon c'est pas grave Au moins on aura quand même fait Une bonne majorité de la route de jour C'est déjà C'est déjà pas mal Bon on va faire gaffe Que personne me coupe la route Je vais tout droit Voilà Ah non mais attends L'autre c'était quand même un sketch C'est parti 44€ payé par votre employeur Bien évidemment J'espère bien Alors lui Il va me faire du sale Ouais Ça ce que j'aime bien C'est qu'il s'en fout de complètement Et reste à droite par contre Oh là là Ils sont chauds Ils s'en foutent complètement de toi Allez Sans déconner quoi Ça y est on y arrive On y arrive je vois là On va pouvoir traverser la mer Et je commence à bailler Bah tu vas pouvoir te reposer dans le bateau T'inquiète Eh mais ouais Ça marcherait pas comme coupure ça En fait j'ai même pas besoin de faire de coupure Normalement je vais forcément me reposer là Durant le Non En vrai Ouais du coup J'ai hâte de voir si c'est le tunnel sous la manche Ah bah oui ça m'a l'air Je sais pas C'est pas le tunnel sous la manche les gars Je suis juste un casseau Vous allez me prendre Je suis sûr que vous me prenez pour un compte Depuis un petit moment là Ok on fait juste attention Ça a toujours été en travaux ici Ça n'a jamais bougé C'est le tunnel sous la manche C'est bel et bien le tunnel sous la manche C'est écrit noir sur blanc Enfin blanc sur vert dirais-je même Très bien Bah j'avais complètement zappé Que c'était à Calais Je vais pas vous mentir Pour le coup J'avais complètement zappé Ok Et donc là on va passer en Angleterre Ça va être assez incroyable Il va falloir que je me réadapte A rouler à gauche Parce que ça fait Quand même Depuis méga longtemps Et prendre en compte Que j'ai quand même Une remorque assez imposante Donc pas que je fasse trop de la merde Surtout Surtout dans les ronds-points Ça c'est un truc qui me fait peur Les ronds-points en Angleterre Là j'avoue J'appréhende ce moment Arrête de bailler toi Là je respecte bien L'imitation de cette Fantastique Ok Ouais c'est bien ça Je m'en rappelle C'est excellent Alors La voie est libre Zebardie Et là ça me rappelle Sur Truckers MP Où tu devais faire Méga attention Parce qu'ici tout le monde Faisait les cons là Là t'avais pas intérêt A mordre L'autre côté Surtout dans ce virage Les autres Ils arrivaient à plein balle Ils s'en foutaient complètement Je parle au passé Mais c'est toujours le cas J'adore C'est trop marrant Ok Ok du coup Pas ici Pas ici La prochaine Hop Zebardie Oh ça aurait pu ne pas passer Mais c'est passé Ok on y est Là je suis vraiment En manque de sommeil Alors j'espère vraiment J'espère vraiment Que ça va me faire reposer Dans le bateau Et si c'est pas le cas Bah c'est mal fait Ok Zebardie On s'aligne Hop Et On coupe le moteur Pour faire réaliste Et c'est parti Alors Calais Folkestone Temps de trajet 35 minutes Ok Bah c'est parti Et donc Ah oui c'était la Rochelle Donc on est bien parti Donc là on va Cambridge Ok J'ai peur de voir mon sommeil Ah il faut que je dorme quand même Ah là là Il faut que je dorme quand même Arrête de bailler Alors j'aimerais juste voir un truc Quart du monde Voir ce qu'il nous reste Ah oui Oh ça va Il reste plus grand chose Mais quand même On va passer les amis Par Douvres On va passer par Douvres Puisqu'il y a un point d'interrogation On va en profiter On va passer par Londres Parce qu'il y a des points d'interrogation aussi Et Cambridge Il n'y a pas de points d'interrogation Ok On va faire ça C'est très bien Je suis assez fier de moi Ça rajoute un petit peu de chemin Mais bon Pas non plus Énormément Je ne sais pas où c'est que je vais pouvoir faire une pause par contre Je vous le dis très sincèrement Je sens que je vais avoir une amende dans pas trop longtemps Prochaine coupure dans 1h36 Ah ça va J'ai encore le temps en vrai En vrai j'ai encore le temps Mais ouais Prochaine fois que je peux m'arrêter Je m'arrête J'espère J'espère que je vais pouvoir Parce que je commence déjà à regretter De ne pas l'avoir fait tout à l'heure Oh putain Comment je viens de prendre n'importe quoi là Je viens de prendre la bosse là Genre Ok Bienvenue en Angleterre On roule à gauche Je le rappelle Enfin je le rappelle à moi même Qu'on soit bien d'accord Zébardie Ok Eh ben ça va être assez folklorique Je pense Ah et Alors vous allez me prendre pour un con Mais je viens de voir que L'estimation On peut voir l'estimation de quand on arrivera Donc on arrivera jeudi à 22h13 D'après les estimations 22h09 Eh ça fait que de réduire Ah et ça change tout le temps C'est marrant Il y a une station essence tout droit On va pas tenter Parce que je me dis On pourrait peut-être s'arrêter Dormir là-bas tu vois Mais on va pas tenter On va pas tenter Parce que Si on peut pas dormir là-bas Bah on aurait déjà bien l'air con Si on peut dormir On peut y aller On peut dormir J'ai vu le logo Je vais aller à droite J'en ai rien à faire Je vais aller à droite Il faut que je dorme Alors attends là je comprends plus rien Où c'est que je dois regarder Ouais c'est bien ça Ok Hop Donc on va y aller les amis Pas le choix Parce que sinon on va être trop dans la merde Tant pis si sur la route On en recroisera C'est pas grave Là je veux Là je veux Pouvoir faire une coupure Tout de suite Et Alors c'est pas là que je vais à droite C'est après Service Exactement Voilà Je vais pouvoir me mettre là Et me reposer Il fera belle et bien nuit Mais Alors vous inquiétez pas Je vais faire demi-tour Je vais pas suivre l'itinéraire là Parce que ça nous rajoute des heures et des heures Quand même Alors Où c'est que je peux m'arrêter Normalement Sur les parkings là-bas Je vais pouvoir m'arrêter On va voir Voilà Coupure Ah Fait du bien On va pouvoir se reposer un petit peu Ok Il est 3h du matin Donc c'est très très bien Et donc là On va On va prendre à droite On va faire demi-tour On va pas Ils sont fous On va pas se retaper Je sais pas quoi là Ok Niveau visibilité C'était pas ouf Voilà Là on vient de se regretter 2h Si je continuais là-bas C'était 6h de route Alors que par là C'est 4h de route C'est quand même bien différent Là On est en pleine forme Le soleil Enfin en fait En vrai le soleil va se lever déjà Tu vois Donc ça c'est vraiment cool On va pas faire trop de route de nuit En vrai Et ça Quel plaisir Donc là on va pouvoir passer par Alors je sais plus c'est quoi Le premier La première ville qu'on va passer Mais je sais qu'après On va passer à Londres Donc ça va être bien sympa Je sais que j'avais déjà une fois Regardé Bah à l'époque Mais je me rappelle même plus De à quoi ça ressemble Donc Voilà Pour la petite parenthèse Alors 50 Ça correspond à quoi Ah ouais C'est 80 kmh quoi Oh putain Oh putain Je regrette ce que je viens de faire Ok c'est bon Tout va bien Tout va bien Tout va bien Je vais mettre mon régulateur Et je vais me calmer Voilà C'était assez chaud là Je croyais que j'allais me retourner Ok Ça va En vrai Je m'y fais Je m'y suis fait assez rapidement De rouler à gauche Mais je risque de bugger quand même Pas mal de fois Si vous voulez mon avis Ok Donc ça sera pas la sortie là Qu'il faut prendre On va toujours continuer tout droit Je sais plus combien ça va me rapporter Mais j'ai hâte de nouveau de voir Vraiment ça va me rapporter Masse pognon Ok là c'est 97 kmh C'est sympa En vrai du coup En Angleterre Ils roulent plus vite que chez nous Ils ont le droit de rouler plus vite que chez nous Au niveau des camions Du coup C'est stylé Excusez moi je me gratte l'oeil Pourtant j'ai fait une coupure Je comprends pas Oh putain je roule n'importe comment en plus Désolé D'ouvre Ah oui c'est par d'ouvre Oh là C'est par d'ouvre qu'il faut passer Donc c'est le premier village Enfin la première ville Où on passe Mais qu'on était pas obligé de passer Hop Regardez moi je suis un pilote Ça y est là c'est le moment de la vidéo Où je commence un petit peu A faire le con Mais vous inquiétez pas On va tout faire pour Ne pas perdre d'argent Ok d'ouvre Faudra juste que je prenne à gauche Donc on va juste doubler Salut collègue Avec cette vitesse Nique ta mère Putain Oh je suis deg Et à chaque fois que je dis genre de trucs Genre vous inquiétez pas Machin et tout C'est toujours comme ça que ça se passe C'est toujours la même histoire C'est pas grave Oui monsieur je vais faire ça monsieur Ah la 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 Regardez moi ça Regardez moi ça Comment on est ébaux Magnifique Ah oui c'est vrai Ça fait feu orange d'abord Ouais à chaque fois je le redécouvre C'est C'est phénoménal Allez on bouge les cucu On avance On va découvrir le point d'interrogation Je pense très sincèrement que J'ai pas de chance Premièrement Je pense qu'en réalité Le point d'interrogation Ça va être une agence de recrutement Alors c'est pas C'est pas un problème Au contraire Au moins on va débloquer Des anglais À employer D'ailleurs je me demande Si on recrute des anglais Ça fait quoi s'il roule avec un camion Avec le volant à gauche Voilà C'était la petite question aussi Que je me pose Voilà je me pose des questions existentielles Les gars Ouais non non mais 100% Ça va être une agence de recrutement Vu comment C'est foutu Je ne pense pas que ce soit un garage Enfin un concessionnaire Je suis vraiment deg pour la mandingue Je me suis pris Sincèrement Je suis vraiment trop deg Ok rond point Ce n'est pas un rond point C'est un giratoire Oh putain Je suis un connard Je sais que j'avais le temps de freiner Mais j'ai eu peur Et c'est un Voilà C'est un agence de recrutement Voilà Job Voilà Ah je suis fort hein Ah je suis Je ne suis pas l'un des plus mauvais Allez On y va Avant que le feu passe au rouge Voilà Attends Je viens de mettre sincèrement Le clignotant gauche Pour aller sur la voie de droite Je suis sincèrement un con Attendez Je vais nous voir une amende Là je vais me calmer Voilà T'as du mal avec ton camion Moi j'ai plus de patates Pronostic On arrivera donc à 7h23 du matin Donc il fera jour Quand on arrivera Donc ça c'est bien Le soleil Se lèvera A peine Elle est horrible cette montée Elle est horrible Oh à tous les camions qu'il y a Oh c'est la fête à la saucisse Incroyable J'ai pas encore fait la miniature de la vidéo Faudra bientôt qu'on se trouve Un petit endroit sympa Pour faire un petit screenshot Zébardi 4h du matin C'est ça ce qui est bien C'est qu'au moins il fait Il fait pas tant nuit que ça en vrai On sent quand même que Le soleil veut se lever tu vois Ok Trois heures de route On va passer donc sur Londres J'espère que le point d'interrogation Enfin il y a deux points d'interrogation à Londres Donc il y aura forcément une agence de recrutement Ça c'est évident Genre j'en suis sûr J'espère que l'autre c'est un concessionnaire Après Mais après il faut voir en vrai C'est débile Parce que normalement j'ai vu tous les concessionnaires Je les ai tous débloqués non Donc en fait c'est débile d'en découvrir ailleurs A moins que je les ai pas tous découverts Je sais pas Je parle des marques Voilà je suis un peu à excès de vitesse Je suis bien d'accord avec vous Hop Ah mais je sais pourquoi je me trompe de clignotant Comme on est en Angleterre Et qu'on double par la droite Moi j'ai encore l'habitude de doubler par la gauche Et du coup c'est pour ça je fais n'importe quoi Genre là Voilà C'était pas une blague J'ai vraiment mis le clignotant droite J'allais vraiment le faire Genre sans le faire exprès tu vois Ah c'est marrant Station de service Donc là Droite Ah je roule un peu comme un kéké Mais vous inquiétez pas De toute façon je sais que ça vous fait plaisir Je sais que ça vous fait plaisir Quand je roule vite aussi Et moi ça me fait plaisir Hop Une petite 3 voies 132 kmh On se met bien Franchement on en profite En tant que Ah bah voilà On va trouver la miniature les gars Attendez je lâche l'accélérateur Comme ça On se remet direct A une superbe vitesse Non c'est peut-être pas le meilleur endroit Pour une miniature Mais je trouvais ça mignon Je trouvais ça mignon comme endroit Je vais regarder si on peut pas faire une miniature quand même Hop Avec le petit soleil derrière Qui éclaire et tout C'est pas dégueu C'est vraiment pas dégueu Et bah voilà la miniature de la vidéo Hop Et on double Toujours avec le mauvais clignotant au début Excellent Et vous remarquerez que Plus je roule vite Et plus on va arriver tôt 7h12 7h11 7h10 7h12 toujours 7h11 Allez le petit 7h10 là Voilà 7h10 On l'a vu Alors nous on va direction Félix London C'est London Donc il faut que J'aille Ici London Hop Voilà Bah ouais ils mettent London sur la file de droite Ah bah ils l'ont mis à gauche Ok Ah bah il faut que je remette à droite Je fais n'importe quoi Mais je le fais exprès Là on arrive à la fin du trajet Donc on se fait plaisir Je me suis concentré de ouf J'avais peur que le yacht y passe pas Mais il est passé Et c'est que du bonheur de rouler à cette vitesse Et on est arrivé à Londres Donc on va directement Voilà Hein On n'y a vu que du feu Ça y est bienvenue à Londres Welcome to London Welcome to London Par contre speed camera Ah ouais Voilà Ah ouais non mais là J'assumerais pas Me reprendre une amende Très clairement On va jouer le jeu On va jouer le jeu jusqu'au bout Hop Petite caméra cinématique Toujours plaisir Oh c'est beau C'est mignon quand même Il va falloir que je me mette à droite Hop Ah j'essaye en vue cinématique Oh putain C'est dangereux quand même Ok Bonsoir Comment ça va par ici Oui monsieur Je suis déjà prêt Ok Non Droite 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 London Hop Le camion qui me gâche la vue là T'en déconner Oh la la Paturage No paturage Oh c'est un français C'est un français Ok Comment on va faire Oh la 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 Le monde Oh Oh c'est digne d'un film Attends là c'est la vraie vie quoi Là c'est la vraie vie les potes Ah ouais C'est bon je pourrais y aller Impeccable Trop fort Trop fort le mec Ok Ouais je me débrouille pas trop mal 48 km heure sans déconner J'espère qu'ils ont une marge d'erreur eux aussi Elle est là la caméra On va voir On va voir Ça passe C'est passé Ok Ça y est on y arrive Là on découvre bel et bien Londres London En fait avant on était rentré dans la périphérie de Londres Je crois bien Parce qu'on est quand même rentré dans le panneau Londres Enfin on est pas rentré dans le panneau en lui même Mais vous avez compris Là je peux peut-être un peu accélérer là En vrai Y'a plus de radar ici Par contre Toutes les voitures qui est en face Incroyable hein Ils sont en train de À 5h25 du matin Ils font quoi ? Tu m'as vu ? Ouais tu m'as vu T'as j'ai eu peur J'ai cru qu'il allait m'entrer dedans lui Non mais où ? Par contre il va falloir Si vous êtes gentil Me laisser aller à droite T'as vu ? Tu m'as vu ? Tu m'as vu ? Tu m'as vu ? Non Il veut pas que je tourne à droite Ok C'est gentil merci monsieur Ah non il me laisse pas du tout passer lui Ok bah C'est tant pis pour vous Je suis en train de bloquer la circulation Je ne comprends rien Je pensais qu'il me laissait passer Mais pas du tout Allez voyons voir Voyons voir les points d'interrogation Ce qu'ils nous proposent T'as je pensais pas Mais la vidéo ça va durer une heure encore J'espère que ça vous fait plaisir Je sais que voilà Il y a En fait je pense En vrai vous êtes 50% A bien aimer Les vidéos d'une demi-heure Et 50% A aimer les vidéos d'une heure Voilà Donc il y a une moitié qui sera contente Et une moitié un petit peu moins Après voilà Vous pouvez quand même couper en deux la vidéo Mais voilà Oh c'est beau regardez les bâtiments à droite J'avais jamais vu J'avais jamais vu Voilà C'est la première fois que je vois ça C'est vraiment vraiment mignon Hop Alors qu'est-ce que c'est ? Une agence de recrutement Bien évidemment Regardez hop Voilà Maintenant j'espère que le deuxième point d'interrogation C'est pas une agence de recrutement Non c'est à côté d'un garage Donc c'est un concessionnaire C'est bon Je commence à comprendre maintenant Comment ça fonctionne Donc je sais que c'est une agence de recrutement Donc nickel Volvo Nickel Volvo c'est mon coup de coeur vous savez Maintenant voilà Qu'est-ce que ça change D'avoir un Volvo ici Et un Volvo en France Tu vois genre A part le volant qui est à droite Je crois que ça change pas grand chose quoi Préparez-vous à tourner à gauche Je suis prêt monsieur à tourner à gauche Monsieur est très loin devant Ok Donc là maintenant Direction destination finale Bien évidemment Donc Fox Non pas du tout Cambridge Let's go to Cambridge Il nous reste quoi là ? Ouais on peut pas trop voir Mais il nous reste plus grand chose là Là il nous reste plus grand chose Ok j'ai même pas grignoté le trottoir Ça c'est bien joué de ma part Parce que je pense que vous l'avez remarqué A mon avis vous devez vous mordre les doigts très souvent C'est que Bah très souvent je grignote les trottoirs Et là Pas du tout Ce qui est plutôt pas mal Alors attends On va se remettre à la bonne vitesse Encore une fois je ne veux Pas me reprendre d'amende J'ai eu 3 pertes d'argent aujourd'hui Enfin sans compter bien sûr Les frais que me demande Mon employé Mais ça c'est normal Ça je ne crache pas dessus Mais Ouais J'ai eu 3 Une première amende Excès de vitesse Une deuxième L'accident Et la troisième encore Un excès de vitesse Ce qui est un petit peu Embêtant Vous l'aurez compris Niveau essence Je pense que j'ai bien dosé D'avoir rempli mais pas trop Là je vais me faire plaisir Je vais rouler un petit peu plus vite En espérant que Ça ne soit pas une mauvaise idée Là il faut que je prenne à droite Hop Ok Là on va se calmer Bien évidemment Là au moins je suis sûr Que je respecte les vitesses Tu vois Là je ne vais pas trop vite 80 quand même 80 km heure ici En France Ce serait 50 Quoi Comment ça Dégâts de la semi Comment ça Pardon Mais il s'est passé quoi là Il s'est même rien passé Je me suis rentré dans rien Je me suis juste pris une bosse Sérieux ? Non Oh non vous abusez Oh vous abusez J'ai vraiment pas de chance Je sais que ça vous amuse Quand j'ai pas de chance Mais quand même Alors j'ai vraiment pas de chance Ok bon Direction donc Cambridge Voilà Dès qu'on voit le panneau Cambridge Ça veut dire qu'on y arrive Quand même Incessamment sous peu On va pouvoir prendre la sortie à gauche Et On sera relativement vite arrivé Là il faudrait que je me mette à gauche Mais je vais voir Si je peux pas le doubler Si c'est bon ça passe Ça passe complètement Voilà Par contre ouais J'ai pas compris le dégâts de la semi C'est réaliste hein Mais pour moi j'ai rien tapé tu vois Donc M11 M11 Ça se dit comme ça Allez plus qu'une petite heure de route Normalement vous faire des pauses Toutes les deux heures Je sais pas comment ça se passe En camion Bon encore une fois Vous savez tout le respect Que j'ai envers les chauffeurs camions Mais voilà je trouve ça assez Incroyable Ouais 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 Je respecte pas l'imitation Mais là j'ai J'ai bon espoir Et là le soleil se lève Donc c'est impeccable Arrivée prévue à 7h08 Allez pronostic On arrivera Avant 7h D'accord On se dit ça Pronostic On arrivera Avant 7h Voilà Autrement dit On va se gratter Bonnement 7 minutes On va évidemment Essayer d'éviter de se prendre Une amende Mais voilà On va voir si mon pronostic Est bon Je me fais pas trop de soucis En vrai Je roule comme ça C'est vraiment C'est vraiment trop sympa D'être débridé Mais alors qu'est-ce que tu peux Te faire Arnaquer Forcément par les radars Mais c'est tellement agréable De rouler si vite Forcément c'est un peu moins RP Mais je pense que j'ai été RP Une bonne partie de la vidéo Si je peux me permettre Faut que je tienne la gauche T'inquiète même pas mon pote Regardez Arrivée prévue à 7h01 Donc On est très très bon niveau pronostic Revenu 1286 Stéphanie C'est bien Stéphanie Je gagne de l'argent Ah bah là mon prêt Il va être remboursé Mais easy peasy Par contre là Je me suis fait caca dessus Et je pense que tout le monde A serré les fesses Par contre mon GPS Il déraille Mon GPS il dit des trucs Des fois ça n'a aucun sens Il faudra vraiment m'expliquer Il faut que je reste à gauche Ok Cambridge on est arrivé On est arrivé Est-ce qu'on va réussir avant 7h ? C'est probable Avec vraiment le soleil qui se lève C'est vraiment génial Les petites fleurs et tout Ok Speed caméra Vous l'avez vu Je l'ai vu Voilà On prend pas Je prends pas de risque Je m'en fous Si je viens de ralentir Comme un tocard Mais Regardez Elle est juste là La speed caméra Bon bah voilà 6h55 On est tout doucement Voilà En train d'entrer dans Dans Cambridge Donc Défi réussi J'ai envie de dire Enfin c'est pas non plus Un défi incroyable Mais je veux dire Mon pronostic était Bel et bien Bel et bien Bien Bel et bien Bien Nous avons un rond-point On peut acheter un garage ici Si on veut aussi Ça m'intéresse pas On va se faire un empire les gars Bientôt là quand même On va recruter tellement de On va recruter tellement de D'employés Salut la police Ça gaze ou quoi ? On va recruter plein d'employés On va avoir plein de petits camions pour eux Enfin vraiment On va se faire plaisir Je pense ma priorité d'abord Ça va être Pardon Ma priorité d'abord Ça va être Bon évidemment de rembourser mon prêt à la banque Mais ça va être D'acheter mon coup de coeur Donc le Volvo Que je vous ai montré en début de vidéo C'est vraiment mon coup de coeur Donc C'est ce que j'achèterai en priorité Et après J'achèterai des petits camions PT Enfin Des PT Non je me suis compris Mais des petits camions pas trop chers Tout plein Et comme ça Ce sera pour mes employés Et On va complètement dominer le marché J'ai envie de vous dire Ah je m'en bats les couilles Je passe Et là Je vais A droite Dans les docks Ok Il faut que je fasse une manoeuvre Ah la vidéo Elle est pas encore finie Alors attendez Hop Tac Bim Boum Hop Yes Tac Hop Tac Bam Et là vous êtes déçus Mais je vais pas le faire Trop compliqué J'ai envie de voir un peu Excellent Alors Niveau 13 C'est pas ouf C'est pas ouf Et donc j'ai gagné 32 000 euros Ce qui est Vraiment sympathique Et on se retrouve avec 59 000 euros Je ne sais plus combien il m'en restait En tout cas Voilà Je vais vous montrer aussi mon résumé de progression Comme ça vous voyez la courbe aussi Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui Et c'est ce que j'ai fait hors vidéo Donc Voilà Les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Merci vraiment de suivre cette série Si on peut l'appeler comme ça On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501